Allez pour finir ce week-end Las Vegasien, on finit avec Russell chez Mercedes, juste une autre opportunité massivement manquée ce week-end, l'incident avec Max était totalement de ma faute, je ne l'ai pas vu. Il était dans mon angle mort au niveau du virage 11, je ne m'attendais pas vraiment au dépassement là-bas, parce que vous avez la grande et longue ligne droite avec le DRS après. Alors moi je trouve quand même que les 5 secondes de pénalité sont assez sévères, surtout qu'au final bon c'est pas comme s'il avait provoqué l'abandon de Verstappen quoi. Au final il aurait provoqué son abandon, il aurait eu 5 secondes aussi, c'est ridicule au bout d'un moment. Ils se sont touchés un peu oui certes, mais en même temps l'autre il se jette de je sais pas d'où aussi là, je pense qu'il était surpris, vous savez que j'aime pas trop Russell, mais là je trouve que c'est un peu sévère les 5 secondes quand même. A son encontre, pas sûr que ça méritait autant, sachant qu'en plus bon bah il y a eu le safety car qui lui a niqué l'avance qu'il aurait pu avoir, donc au final elle coûte cher les 5 secondes en termes de points, waouh. Bref c'est comme ça, nous étions sur la bonne voie pour un podium facile, c'était assez simple, nous avons récupéré la 4ème place, mais les 5 secondes nous avons fait chuter à la 8ème place. Alors un podium facile, pas sûr de ça quand même. Cette saison est une chose après l'autre, une course après l'autre, en fin de compte le rythme était bon, mais pas aussi fort que celui des Red Bull et Ferrari. Je pense que lorsque vous avez une voiture rapide, la chance est toujours de notre côté, et lorsque vous êtes en retrait, la chance n'est jamais de votre côté. En fin de compte nous devons juste continuer à pousser jusqu'à la semaine prochaine et voir ce qu'on peut faire. Le bilan comptable en tout cas pour George Russell est quand même assez catastrophique, on va pas se mentir, il est quand même à 72 points de Lewis Hamilton, ce qui fait l'équivalent quasiment de 3 victoires à 0. Il est 8ème au classement, il nous fait une saison merdique, on va dire les mots, George Russell, pour moi George Russell c'est à cause de lui qu'on va perdre la P2, qu'on peut potentiellement perdre la P2 au constructeur, c'est clairement lui le principal fautif pour moi. J'espère qu'on va la conserver, mais bon c'est quand même mal parti, ils sont revenus à 4 points Ferrari, ça va être dur à Boudhabi, on verra bien, qu'est-ce que vous en pensez de sa course à Russell ?